L'organisme communautaire Espace Gaspésie-Les-Iles lance son nouveau livre « Mon corps, mes droits » à l'occasion de la Journée internationale « Les droits de l'enfant » qui a eu lieu le 20 novembre. L'objectif de ce livre est d'offrir aux parents, aux professionnels de l'éducation et de la santé un outil concret pour aborder la question délicate des agressions à caractère sexuel sur les enfants. Espace Gaspésie-Les-Iles, c'est un organisme communautaire en prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants. Donc, on est un organisme communautaire autonome régional, c'est-à-dire qu'on collabore avec des milieux scolaires, des CPE, des milieux de garde éducatifs de toute la région de la Gaspésie et aussi des Îles-la-Madeleine. Dans ces milieux-là, on présente des ateliers interactifs aux enfants de 3 à 12 ans, puis aussi des formations pour les enseignantes, enseignants, les membres du personnel, puis aussi pour les parents. Puis, en fait, le but avec ces ateliers-là, c'est notre principal outil, si on veut, de prévention puis de sensibilisation. Donc, le but de cet outil-là, quels sont les ateliers Espace? C'est d'informer directement les enfants de leurs droits, de les amener à reconnaître différentes situations de violences, puis de savoir quoi faire si ça leur arrive. Puis, les adultes, bien, eux, ont les outils à être attentifs, attentifs à des signes qui pourraient être préoccupants, de voir quoi faire si un enfant se confie, comment en parler aux enfants pour les mettre à l'aise avec ce genre de sujet-là, puis, justement, connaître leur rôle advenant que les enfants, qu'ils deviennent au courant que des enfants vivent de la violence. Donc, ça, c'est pas mal nos activités régulières. Donc, j'imagine que vous existez, tout ça, c'est parce qu'il y a un besoin dans le milieu? Oui, bien, en fait, c'est un besoin qui existe malheureusement partout. Des enfants vivent de la violence à travers le Québec, à travers le monde, tout ça. Puis, on fait aussi partie, d'ailleurs, d'un regroupement. Il y a d'autres organismes espaces comme nous, ailleurs au Québec. On est dix au total. Puis, c'est ça, justement. Donc, il y a un besoin, surtout pour informer les enfants, parce que surtout les enfants de cet âge-là sont très vulnérables face à la violence, parce qu'ils sont souvent mal informés. Des adultes essayent de faire de la prévention avec eux, mais parfois, ça ne reflète pas la réalité. Ils sont rarement informés que, malheureusement, la violence peut provenir de personnes qui connaissent, par exemple, pas seulement des inconnus. Puis, les enfants ne savent pas non plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ça leur arrive. Souvent, on les informe de choses à ne pas faire pour éviter de se retrouver dans des situations de violence, mais rarement, on leur indique que si jamais ça leur arrive, il y a des façons de s'en sortir, que c'est important d'en parler, de s'affirmer, d'aller même chercher de l'aide. D'autres enfants ont besoin, donc c'est un peu ça qu'on amène comme information. Puis, on souhaiterait qu'il n'y ait aucun enfant qui vive aucune sorte de violence, mais malheureusement, c'est des choses qui se produisent. C'est ça, j'allais dire que juste une, pour un enfant, c'est déjà trop, mais est-ce que l'État, toi qui es vraiment dedans, qui baigne dans le domaine, est-ce que l'État de la région est comme, je ne sais pas trop si ça se classifie ou pas, mais est-ce que c'est problématique? En fait, au niveau des statistiques, ça varie peu à l'intérieur du Québec quand on compare les régions entre elles, au niveau des statistiques de la protection de la jeunesse, parce que c'est les statistiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, c'est sûr que c'est comme toutes les statistiques qui concernent la violence, il y a une partie qui est masquée, une partie qui est invisible, parce que quand une situation n'est pas dévoilée, n'est pas rapportée aux autorités, elle n'est malheureusement pas visible dans les statistiques. Mais si on se fie aux statistiques de la police ou de la protection de la jeunesse, la Gaspésie, les îles se situent dans la moyenne du Québec par rapport aux différentes formes de violence. Puis quand il y a des variations, c'est des fois, par exemple, un peu plus souvent en Gaspésie que aux îles de la Madeleine, la violence va être commise par un adulte connu de l'enfant qu'ailleurs au Québec, mais c'est encore là des différences assez minimes. Puis sur des grosses statistiques comme celles-là, il faut être assez prudent par rapport à l'analyse de chiffres comme ceux-là. Donc, nous, ce qu'on en retient, c'est que ce n'est pas un problème plus grave qu'ailleurs, mais c'est quand même un problème aussi grave finalement qu'ailleurs au Québec. D'accord. Puis justement, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, vous avez sorti un outil, un livre en fait, qui est destiné, j'ai vu dans le communiqué que c'est destiné aux enfants, mais aussi aux professionnels de l'éducation et de la santé. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet outil-là, de ce livre? Oui, certainement. Donc, ça s'appelle « Mon corps, mes droits ». C'est donc un livre jeunesse, donc c'est un livre d'histoire illustré pour un public cible d'enfants de 3 à 9 ans. Évidemment, c'est toujours une variable d'un enfant à l'autre selon leur maturité puis leur développement, mais environ des enfants de 3 à 9 ans peuvent être touchés puis sensibilisés en utilisant ce livre-là. Donc, en fait, quand on dit aussi que ça cible les adultes, c'est surtout pour aider les adultes à faire de l'éducation à la sexualité aux enfants puis aussi à faire de la prévention des violences à caractère sexuel parce que justement c'est une des formes de violence que des enfants peuvent vivre. Puis c'est malheureusement une forme de violence avec laquelle beaucoup, beaucoup d'adultes, que ce soit des parents, des professionnels du milieu de l'éducation ou du milieu de la santé, se sentent rarement à l'aise d'aborder. Pourtant, c'est extrêmement important de donner de l'information puis des outils aux enfants tôt dans leur vie parce que malheureusement, dans certains cas, les agressions peuvent être vécues très jeunes. Donc, de commencer toute cette prévention-là. Puis, bien nous, on se rendait compte qu'il y avait une volonté de faire de la prévention puis de parler d'éducation à la sexualité, de parler de violence sexuelle, mais un manque justement d'outils puis de moyens pour le faire. Donc, étant donné qu'à Espace, on a une expertise dans ce domaine-là que justement, ça fait 20 ans qu'on fait de la prévention de la violence auprès des enfants à partir de l'âge de 3 ans, mais on s'est dit, on a été souvent sollicités, en fait. On se faisait souvent demander, est-ce qu'il existe des livres, est-ce qu'il existe des leçons, des cours, des choses déjà montées sur lesquelles on peut s'appuyer pour mieux parler de ces contenus-là aux jeunes enfants. Donc, on n'en a pas trouvé qui existaient déjà, qui étaient vraiment adaptés à la réalité québécoise. Par exemple, on trouvait des livres qui étaient en anglais, mais qui n'avaient pas été traduits en français. Donc, tout ça, il y avait un manque. Donc, on s'est lancé puis on a composé, on a réalisé ce livre. Donc, on l'a fait vraiment. C'est vraiment un travail d'équipe créé par Espace Gaspésie-les-Îles. On est allé chercher des collaborations, des personnes. On est allé chercher les conseils d'une autrice jeunesse pour vraiment nous guider parfois pour le ton, le style, tout ça. Mais vraiment, c'est nous qui avons créé l'histoire, tout le contenu. Puis, on l'a fait illustrer par Valérie Desrochers, donc une illustratrice de la région de Sherbrooke. Puis, c'est ça. Donc, le but de ce livre-là, en fait, c'est un peu comme nos ateliers, de nommer aux enfants qu'ils ont des droits. Ils ont des droits aussi par rapport à leur corps. Personne n'a le droit de les toucher ou de leur demander de les toucher d'une façon qui les rend mal à l'aise, tristes, fâchés, donc d'une façon qu'ils n'aiment pas. Personne n'a le droit de leur parler de leur corps d'une façon qui les rend mal à l'aise. Personne n'a le droit de les regarder d'une façon qui leur fait peur. Donc, on valide beaucoup le ressenti des enfants, de dire que ça se peut qu'il y a des choses qui te rendent inconfortable, que tu aies peur, qu'il y a des touchers que tu n'aimes pas. Puis, si jamais c'est le cas, c'est important d'en parler. Puis, tu as le droit de refuser ces touchers-là ou ces paroles-là. Donc, c'est un peu ça le but. Puis, en fait, la façon dont on a présenté ces contenus-là, c'est à travers l'histoire de quatre personnages qui sont des enfants en bas âge. Puis, à l'école, ils reçoivent un atelier spécial lors duquel on leur parle de leurs droits. Puis, ils reçoivent cette information-là. Puis, ensuite, dans leur vie, on voit qu'ils vivent des situations qui sont problématiques. Puis, dans lesquelles ils vivent des choses qui leur font sentir pas en sécurité par rapport à leur corps, pas bien qu'ils aient mêlés, tout ça. Puis, donc, comme il y a quatre personnages, ça nous a donné l'occasion de présenter quatre situations différentes qui montrent vraiment le spectre de qu'est-ce que ça peut être la violence sexuelle. Parce qu'on pense souvent, quand on parle de violence sexuelle, d'agression sexuelle, on pense au viol, à l'inceste. Mais c'est aussi, comme on l'a vu dans les dernières années, avec surtout les vagues de dénonciations, c'est aussi du harcèlement, c'est dans les paroles, c'est dans l'envoi de photos, tout ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qui rentrent dans la violence sexuelle. Puis, nous, on trouvait ça important de pas trop s'attarder ou pointer seulement une sorte de violence, de scénario, de situation, puis de dire, bon, bien, ça, c'est une agression sexuelle. Mais de pas parler de toutes sortes d'autres situations qui peuvent survenir. Donc, on a montré toutes sortes de situations. Puis, la dame, on valide le fait que si tu te sens mal à l'aise dans ce genre de situation, il y a des stratégies que tu peux utiliser, puis tu as le droit de refuser, puis d'en parler. Parce que quand tu me parles, moi, j'imagine, je vois un peu le système un peu culturel, entertainment, tout ce qu'on peut voir, les messages qui passent des fois dans les séries, les télévisions, les films, ou les pressions sociales qu'il peut y avoir même au sein même d'une école, ou le paraître, la marchandisation du corps, tout ce qui est véhiculé un peu dans les magazines, tout ça, il y a comme tout un... On dirait que ça pousse des fois dans un sens. Puis là, il y a des organismes comme le vôtre qui essayent d'équilibrer ça pour dire, il y a peut-être une façon de dealer avec l'intimidation, ou comme avec votre outil là par rapport à la sexualité. Comment, toi, vous vous sentez là-dedans ? Est-ce que c'est quelque chose comme un méga défi à surmonter, ou c'est quelque chose que vous semble... Je ne sais pas comment ça avance avec ça. Je pense qu'on est dans un moment très intéressant socialement par rapport à, d'un côté, les droits des enfants, puis d'un côté aussi la reconnaissance de la violence sexuelle, c'est sous toutes ses formes, puis l'importance de changer un peu notre façon de percevoir, par exemple, les relations hommes-femmes et tout ça, pour essayer d'endiguer ce grand problème social qu'on a des agressions sexuelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Donc, je pense qu'on est, en tant qu'organisme, dans un momentum intéressant. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux droits des enfants. C'est quelque chose qu'on peut penser qui est bon, qui est acquis, qui ne bouge pas beaucoup. Oui, oui, on le sait, les enfants, ils ont des droits, il y a une convention, justement, ce qu'on souligne le 20 novembre. En fait, la Journée internationale des droits de l'enfant, c'est la signature de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc, ça peut sembler quelque chose qui est très acquis, mais il y a encore des choses à changer. Le fait, par exemple, que pour certaines personnes, ça puisse sembler exagéré ou de dire à un enfant que c'est correct de refuser des câlins, que c'est correct de refuser un surnom qu'on lui donne. C'est parfois banalisé quand c'est chez les enfants que ça se produit. Tandis que si un collègue de travail adulte donnait à sa collègue femme un surnom qui parle de son corps, de ses fesses, on trouverait ça inacceptable. Par contre, avec les enfants, c'est souvent vu comme « mais c'est plus drôle, c'est anodin, ça ne dérange pas, c'est des enfants. » Donc, pour nous, on voit quand même une importance à rappeler que les enfants comme les adultes ont le droit de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils préfèrent par rapport à leur corps, par rapport à comment on s'adresse à eux, au langage qu'on utilise avec eux, tout ça. Puis leur malaise qu'ils peuvent ressentir est important puis doit être considéré. Donc, parfois, le vécu des enfants justement peut être diminué, banalisé. Donc, ça, c'est comme un travail de sensibilisation qu'on continue à faire. Mais il y a aussi, c'est ça, il y a de l'évolution par rapport à ça. On voit assez souvent des articles passés, même dans les réseaux sociaux, dans certains milieux, des parents qui affirment, qui racontent qu'ils ne vont pas forcer leurs enfants à donner des bisous à Noël quand ils reçoivent des cadeaux s'ils n'en ont pas envie. Puis que, justement, c'est une façon de passer un message, de dire, un adulte ne devrait pas te forcer à donner un bisou. Puis le fait de recevoir un cadeau, ce n'est pas une obligation d'après ça faire un geste avec lequel tu n'es pas à l'aise. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement. Là, on sent que c'est des messages qui prennent, je pense, de plus en plus de place et qui vont dans le même sens que nous. Donc, on n'est pas trop à contre-courant, mais on sent quand même que c'est des... Une société, c'est une grosse machine à bouger. Ça ne se revire pas en trois secondes. Donc, c'est un travail de longue haleine. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, midi 30, jouez à votre super télébingo.